Musique Bienvenue sur Télé Festival pour le photocall du film de Joachim Lafos, Les Intranquilles. Le film présenté en compétition officielle avec Leila Bechti, Damien Bonnard qui arrive, qui est en plein tournage, d'où sa coupe de cheveux particulière. Le réalisateur, Joachim Lafos, ainsi que les quatre producteurs du film, Alexandre Gavras, Jani Tidges, Eva Kuperman, Anton Ifland-Settner, voilà les quatre producteurs du film. Et au centre, évidemment, les acteurs, Damien Bonnard, Leila Bechti et Joachim Lafos. Un film que vous pourrez découvrir en salle le 6 octobre prochain. Et voilà donc Leila Bechti qui se met au centre avec le réalisateur Joachim Lafos à droite et Damien Bonnard à gauche. Leila Bechti qui a fait sa première apparition à Cannes il y a tout juste 10 ans dans La Source des Femmes de Radoumi Aïlanou, un film qui a été présenté en compétition officielle. Elle a également été jurée d'un certain regard, présidée par Tim Ross, c'était en 2012. Et là, elle revient, Leila Bechti, en compétition officielle avec Les Intranquilles. Vous avez sûrement également découvert Leila Bechti dans Tout ce qui brille, le film d'Hervé Mimran et Géraldine Nakache. Elle a d'ailleurs obtenu le César du meilleur espoir, c'était il y a 10 ans. Voilà le film présenté en compétition. Les Intranquilles de Joachim Lafos. Voilà Damien Bonnard. Il est bluffant dans le film. Damien Bonnard qui est là également à Cannes pour les talents à Dami, pour le court-métrage Zanar. Damien Bonnard que le grand public a aussi découvert dans Les Misérables de la Djli. Un film qui était d'ailleurs présenté en compétition en 2019 à Cannes, qui a obtenu le prix du jury. Damien Bonnard qui a commencé entre autres chez Kechich en 2010 avec La Vénus Noire. Il est également à l'affiche d'un autre film présenté en compétition, The French Dispatch, de Wes Anderson. Il a un petit rôle dedans. Damien Bonnard qui a une coupe de cheveux spéciale pour les besoins d'un film. Leïla Bechti, que l'on avait également vue à Cannes, dans Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Un film qui était présenté hors compétition. Elle incarnait une coach sportive. Le coach qui ne se laissait pas du tout marcher dessus. Et on la retrouvera bientôt à l'affiche de Comment je suis devenu un super-héros de Douglas Attal. Et d'ailleurs, on peut déjà le retrouver sur une plateforme. On l'a vu dans Chanson de Mousse également. Côté de Karine Viard. Leïla Bechti, très demandée. Leïla Bechti qui a commencé sa carrière en 2005 dans Shetan de Kim Shapiron. Une carrière qui a déjà 15 ans maintenant. Et c'est vraiment intéressant de retrouver Leïla Bechti dans Les Intranquilles de Joachim Lafos. On ne s'attend pas forcément à ce genre de rôle pour l'actrice. Et elle est très touchante. Voilà, on voit toute l'équipe du film. Et Damien Bonnard qui est réellement sur le photocool. Damien Bonnard qu'on a vu à Cannes en liberté de Pierre Salvadori qui était présenté à la quinzaine. Et la première fois en compétition, c'était en 2016 pour rester vertical d'Alain Guiraudi. Aujourd'hui, Damien Bonnard fait partie des acteurs qui communiquent. Et évidemment, Les Misérables, présenté à Cannes en 2019. Film qui a marqué l'année. Film de Lajli. Damien Bonnard également à Cannes qui a réalisé un court-métrage pour les talents à Dami. Un court-métrage qui s'intitule Zanar. Merci à vous. Hier, on a vu une belle montée des marches. Il était ravi d'être là. Alors que Joachim Lafos, le réalisateur et sénariste belge, prend la pause au plus près des photographes gardés. Il a une histoire avec le festival. En 2008, il était à la quinzaine des réalisateurs avec Élève Libre. En 2012, on se souvient de son film « À perdre la raison ». Prix d'interprétation féminine d'ailleurs pour Émilie Dequenne. Pris d'interprétation féminine pour Émilie Dequenne, « À un certain regard ». Le film a été présenté en 2012. En 2016, il est revenu à la quinzaine avec l'économie du couple. Et en 2017, il était membre du jury « À un certain regard ». Avec Uma Thurman, qui était présidente du jury. Et le voici pour la première fois en compétition avec les Intranquilles. Et voici Marie-Hélène et Jean-François. Il vient de les présenter aux photographes. Voilà Joachim Lafos, très heureux d'être ici à Cannes en compétition pour les Intranquilles. Un réalisateur qui observe le couple. Un couple dont le mari est bipolaire. C'est important de dire que ce n'est pas un film qui décrit une maladie. Voilà, c'était le directeur photo et la monteuse du film. Toute l'équipe était donc là. L'équipe des Intranquilles. Voilà Leïla Bechti qui est encore demandée pour faire quelques photos.